Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de pilates niveau intervénière. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. Je vous laisse préparer votre tapis. Vous vous placerez sur l'arrière de votre tapis. Allez, les genoux légèrement fortes. On réfléchit, on retrouve ses référentiels debout, la nuque longue, les épaules basses. Sur le prochain souffle, on vient engager son plancher pelvien en imaginant qu'on retient gaz et urine et on absorbe son ombrile. Inspiration thoracique, je monte les bras et souffle. Cherchez l'engagement du transverse, inspirez, gardez les épaules basses quand les bras montent et soufflez, absorbez encore un peu plus votre nombril quand les bras descendent. Inspirez, montez les bras en imaginant que les épaules descendent, les omoplates vers les poches de pantalons. Souffle, abaisse les bras, encore une fois. Je cherche de la longueur dans mon dos. Je réveille progressivement. En inspirant, montez un bras, en soufflant, en incline latéralement, en engageant ses obliques, absorbez votre nombril. On garde la conscience du plancher pelvien, du transverse et on ajoute un engagement des obliques. Cherchez un souffle chaud, profond et long. Allez, dernière fois de chaque côté. On part sur un spine twist debout, inspire, on place les mains dans l'axe des épaules, devant, en soufflant. J'imagine mon bassin fixe, comme si j'avais deux phares sur mes hanches qui éclairent vers l'avant. Je souffle, je tire mon coude vers l'arrière, comme si je tendais un arc. Je regarde ce coude, j'inspire, je reviens. Fixez bien votre bassin, les forces faites depuis le centre, depuis la taille. Inspire, reviens et souffle. Toujours en inspirant par le nez, puis en soufflant par la bouche. Progressivement, vous pouvez augmenter l'amplitude. Dernière fois de chaque côté. Et on relâche. Inspire, je monte mes bras à hauteur d'épaule. Quatre fois, je vais venir basculer mon bassin. Rétroversion, je creuse mon ventre et j'écrive mes bras devant. Inspire, j'écarte. Souffle, j'absorbe mon nombril. Pendant cette bascule de bassin, je cherche une forme de C étirée dans mon dos, en gardant les fessiers relâchés. Inspire. Sentez comment la tête suit le mouvement du dos. Inspire, monte les bras. Cette fois-ci, je suis jambe tendue. Soufflez, relâchez. Épaules basses, la nuque longue. J'inspire, je souffle, j'enroule mon dos. Depuis le sommet de la tête, je creuse mon ventre et je descends progressément. J'inspire, j'avance en marchant sur les bras. Et je viens me positionner en planche, les boules prônes. Souffle, je reste. Troisième souffle, je monte mes fesses vers le ciel. Je reviens en marchant sur les mains. Essayez d'être stable dans vos hanches. Soufflez, déroulez. Et inspire. Et souffle. Inspire, avance. Souffle, souffle, reste. Pensez aux épaules basses, la nuque longue. On garde son alignement. Éventuellement, si c'est trop dur, on peut déposer les genoux dans le sol. Troisième expire. Je repousse mon dos vers l'arrière. Si je ne peux pas garder mon dos plat, je plie les genoux. Et j'imagine monter mon coccyne vers le ciel. Je reviens à l'inspiration. Et souffle, déroule. Encore deux fois. Toujours l'engagement du centre. Inspire, avance. Souffle, reste. Donc, jambes fléchies ou jambes tendues. Ou jambes tendues en étant sur la pointe des pieds. On revient tranquille. Et on roule son dos pour redescendre. On vient se positionner à quatre pattes. Pour le swimming à quatre pattes, je fais un joli rectangle entre mes mains et mes genoux. Même largeur. La nuque longue, on rentre un petit peu le menton. Pour venir trouver de la longueur dans sa colonne cervicale. De la même manière, je ne relâche pas mon transverse. Je n'antéverse pas mon bassin. Mon bas du dos n'est pas creux. Je cherche de la longueur dans ma colonne lombaire. J'absorbe mon ombri. Et dans cette position, je vais imaginer que mes mains et mes genoux, mes pieds, sont posés sur deux rails. En soufflant, je glisse le bout du pied dans le sol et le bout de la main, je monte. J'inspire, je stabilise. Sans creuser, sans lâcher mon centrage. Je souffle, je reviens. On veille toujours à reposer les mains et les genoux au même endroit. On finit l'expiration. Inspire et souffle, on finit l'expiration. Faites toujours durer le mouvement aussi longtemps que votre expiration. Dernière fois de chaque côté. Et on relâche. On va se préparer pour le side bend. Pardon. Jambes liées, ici, mes pieds, mon bassin et mon coude placés sous mon épaule sont sur une même ligne. Vous pouvez prendre comme repère l'arrière du tapis ou bien l'avant. Avec le bout des doigts ici et le bout des genoux en avant du tapis. Attention à ne pas se relâcher. Tout de suite, on repositionne en poussant son bras dans le sol, son épaule. L'omoplate est verrouillée, stabilisée dans une position basse. Et son bassin. On repositionne les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Bras le long du corps. Pensez aussi au placement de la nuque. Évitez de tordre la tête ici. On aligne avec le reste de la colonne. Inspire. Souffle. On soulève son bassin, on tend sa jambe. Et on aligne son bras. On cherche une ligne qui part du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Imaginez quelqu'un qui vous tire sur le gros orteil, qui vous tire sur le bout des doigts. Si vous avez la moindre tension ici musculaire, vous pouvez descendre. Regardez dans le sol quand vous êtes ici. Inspire. Et souffle. Et encore. Deux fois. Et dernier. On vous relâche et on vient s'asseoir tranquillement. Prenez le temps de retrouver vos référentiels en position assise. On place sa colonne. Bien droite. Placez vos bras dans l'axe des épaules devant. Soufflez. Poussez vos lombaires vers l'arrière. Inspirez. Inspirez, montez les bras, grandissez-vous. Soufflez, restez. Inspirez, revenez. Quatre fois. Souffle. On bascule son bassin sans avachir le haut du dos. Toujours en cherchant l'auto-grandissement. Inspire, monte les bras et souffle, stabilise. Et inspire, reviens. Et inspire, reviens. Encore deux fois. Et dernier. Tranquillement. On se prépare pour le rolling like a ball. Je viens chercher mon point d'équilibre en arrière des ischions, mais en avant du coccyx. Les ischions, vous souvenez, les deux os pointus des fesses. J'ai basculé mon bassin. Je trouve mon point d'équilibre sur les pieds. Je viens placer mes mains de chaque côté des chevilles. Je regarde mon pub. J'absorbe mon nombril et je vais devoir tenir mon centrage pendant cette bascule arrière. Si vous êtes difficile, cet exercice ne le faites pas. Si vous sentez que vous tombez à plat sur le dos, attention, vous pouvez également ne pas le faire. Et restez sur l'exercice précédent. On cherche la stabilité, la fixité dans ses angles. Quatre bascule. On stabilise en douceur. On pourrait ralentir. Le dernier. Et on revient en contrôlant tranquillement. Plus on ralentit, plus ça travaille. On voit, ça me coûte un petit peu plus. On se redresse. Grandissez-vous. Soufflez, déroulez le dos jusqu'au sol. Plus vous allez ralentir cette descente, plus ça va être intense. Bras de long du corps. On va se préparer pour la centaine. Je retrouve mes référentiels couchés. Rentrez un petit peu le menton. Si vous avez tendance à avoir le menton qui veut monter vers le ciel, vous pouvez également mettre une petite serviette pliée sous la tête. Abaissez vos épaules. Trouvez un placement neutre de bassin. Ni les lombaires imprimées, ni le bassin ont été versé. Vous pouvez d'ailleurs faire que quelques mobilisations de bassin pour trouver ce placement neutre où vous êtes en appui, à plat, sur votre sacrum en bas du dos. Dans nos splats et triangulaires, vous le sentez ferme. Ici, j'absorbe mon nombril sur le prochain souffle. Je monte une jambe en chaise renversée. J'inspire, même chose de l'autre côté. J'ai des bras le long du corps. Moi, je vais le faire en gardant la tête posée au sol. Si vous préférez, relevez le buste, c'est possible. Mais gardez la pointe des omoplates posée au sol. Et veillez à ne pas complètement imprimer les lombaires. On démarre. C'est cinq battements sur l'inspire, cinq battements sur l'expiration. Et on a jusqu'à 100 comme ça. Expire. Sous-titrage Société Radio-Canada Je redépose. Je garde l'angle droit de mes genoux. Ici, je vais venir positionner mes mains de part et d'autre des genoux. Dans le single-extrait, j'en souffle. Je tends ma jambe et le bras du même côté. Souffle. Les épaules basses. Quand j'amène mon bras vers l'arrière, c'est au niveau de la joue, pas davantage. Pour pouvoir garder mon épaule basse. Huit répétitions maximum. Toujours l'appui sur le sacrum. Toujours le placement neutre de bassin. Si ça devient trop difficile, imaginez que vous poussez vos lombaires vers le sol quand vous cherchez l'extension. Ça va vous aider à fixer le bassin. Ça va vous éviter de creuser pendant que la jambe se tend. On a stabilisé. Ras le long du corps. Je souffle. Je descends un pied vers le sol. J'inspire. Je souffle. Je descends l'autre pied. Et on va continuer. Ici, pour travailler un petit peu la mobilité, c'est le même principe que sur le spine twist. Mais on va le faire en mobilisant les jambes. Je vais écarter mes bras. Simplement. En croix. Paume de main face au ciel ou paume de main face au sol, c'est au choix. Pour le placement de l'épaule, je préfère vous placer paume de main face au ciel. Mais si vous sentez que vous avez du mal à contrôler le mouvement, il vous faudra mettre les mains face au sol. Je souffle. Je monte une jambe en chaise renversée. J'inspire. Je souffle. Je monte l'autre jambe. Je vais visualiser dans mon esprit l'espacement entre mes genoux. L'idée, c'est de garder toujours le même écart et également la hauteur des genoux. En soufflant, je vais amener mes deux jambes d'un côté parce que je soulède ma hanche de l'autre côté. J'engage mes obliques. J'engage mon transverse, mon périnée. Je ferme mes sphincters. Je garde une distance raccourcie entre mon nombril et ma colonne. Si c'est trop facile, vous pouvez faire la même chose, jambes tendues. En pilates position, les talons rapprochés, les pointes de pieds vers l'extérieur. Ici, je reste dans une amplitude réduite, simplement pour ne pas trop forcer à vous de voir après ce qui vous fait du bien et jusqu'où vous pouvez aller. On peut se décaler tant qu'on garde la stabilité des épaules. Et regardez bien, mes talons restent toujours comme collés l'un contre l'autre. Pas d'effet tiroir, pas de cisaillement, ne se raccourcie pas une jambe par rapport à l'autre. Repliez, soufflez, déposez un pied dans le sol, puis l'autre. On va ramener les bras le long du corps. Tendez une jambe, puis l'autre dans le sol. Je vous propose de faire vos roll-up. Je sais qu'il est difficile pour certains. Moi, je ne vais le faire qu'une fois, mais vous pourrez le faire huit fois. Je vais vous montrer une fois la version complète. Départ du sol, jambes tendues. Et je vous montrerai ensuite le demi-roll-up. Comme ça, vous choisirez. Gros travail de la chaîne antérieure, des grands droits. Mais c'est aussi un travail de mobilité de la colonne lombaire. Voilà pourquoi certains vont avoir du mal à monter. Si on ne pousse pas ses lombaires vers le sol avant de chercher à monter, ou si on monte avec un à-coup, il vaut mieux, donc sans pousser la colonne lombaire, vous aurez du mal à monter, mais surtout si vous donnez un à-coup, vous ne faites pas cet exercice. Tout à coup, on va exercer de pousser sur votre plancher pelvien et votre transverse poussant vos organes vers l'extérieur et vers le bas. C'est un peu dommage. Je retrouve mes référentiels en position de coucher. N'oubliez pas la respiration thoracique. J'inspire, je place mes mains dans l'axe des épaules vers le ciel. Et puis en soufflant, je vais soulever mon bus, pousser le bas de mon dos, pousser mes lombaires vers le sol et monter ici, sans donner d'accord, en cherchant le relâchement et le centrage. Je vais le faire quand même une fois complète. J'inspire, je me redresse. Je souffle, je déroule. Je contrôle la descente. Je contrôle jusqu'en bas. Inspire. Et souffle en remont. Éventuellement, on peut plier légèrement les genoux. Inspire, on se redresse. Souffle, on va l'agrémenter dans le spine stretch. Ici, pied flex. J'imagine que je passe par-dessus quelque chose, un petit ballon qui serait sur mes cuis. J'étire ma colonne. J'inspire, je souffle, je déroule. Vous pouvez l'enchaîner huit fois. Ou bien. Si vous savez que c'est trop difficile, genoux plier dans une option plus facile. Simplement, souffle, on bascule son bassin en absorbant son nombril. C'est la même chose que le début de séance. Vous choisissez. Si vous ne voulez pas faire cet exercice, on reste sur le spine stretch. Ce que je vous montrais avant. Une dernière fois. Pour ceux qui ont fait le demi-reloge, vous enchaînez avec le spine stretch. Je cherche mon engagement du transverse. Je ne cherche pas à coller mon buste aux jambes. Je cherche à amener mes organes vers l'inférieur, vers ma colonne, pendant que je fléchis mon buste en avant. Tout en gardant les épaules basses. Je ne suis pas dans une amplitude maximale, mais je suis dans un engagement maximal du centre et du désobliques et du transverse. Pas du désobliques. Du transverse et du plancher, je ne sais pas le dire. Voilà. On relâche. On va faire la planche, mais on ne débarque pas du sol. Simplement, ici. Je vais venir placer un pied flex loin derrière l'autre, puis retrouver le placement du dos. Soit vous restez dans cette position. Attention, on est sur les avant-bras, donc c'est un peu plus difficile. Soit vous déposez les genoux au sol. Attention, quand on pose les genoux, on a souvent tendance à lâcher son centrage. Non. Donc moi, je vous encourage à faire une bascule de bassin qui va venir étirer le bas de votre colonne dans cette position. Et engagez votre endroit comme stabilisateur. Et on descend son bassin jusqu'au sol. Et on va venir positionner ses bras en chambeliers. La nuque longue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Soit je vais garder le buste bas. Soit je vais redresser davantage mon dos. Moi, je suis beaucoup plus confortable ici. Éventuellement, on peut mettre les mains l'une sur l'autre et poser le front sur les mains. Inspire, puis en soufflant. Donc là, je contracte mes cuisses. J'engage mon transverse, mes abdominaux. Et j'essaye de garder une belle longueur dans mes lombaires. Plus vous allez être stable, moins vous avez de chances de vous faire mal au bas du dos. Ici, Single leg kick. Donc je vais venir souffler, plier une fois pointe de pied tendu, une fois pied flex sur le même souffle et inspire, je rallonge. On est là. Attention à ne pas faire comme ceci. Une fois pied flex, j'ai lâché mon centrage. Un espace secret ici entre mon épine iliaque et le sol. Ça, c'est fréquent quand on manque de souplesse. Là, le placement n'est pas bon. À ce moment-là, poussez l'os du pubis vers le sol. Poussez vos épines iliaques en direction du sol. Et on contracte les cuisses. On engage son centre. On y va ? Éventuellement, l'exercice peut être fait sur les avant-bras. Ici, je soulève légèrement dans mon bassin pour trouver un centrage. D'accord ? Moi, c'est indispensable avec mon menthe. Mais vraiment, essayez d'aller chercher cet étirement dans le bas du dos. Et c'est la même chose dans la recherche de stabilité. On va lâcher. À le long du corps, poume de main face au sol, les jambes tendues. J'essaie de le faire. Allez ! On y va. On inspire. On soulève le bus en soufflant. Là. Il y a plusieurs respirations possibles, mais là, vous allez inspirer, soulever. Soufflez, restez. Engagement du centre. Faire une étrange vers, j'inspire. Je souffle, je reste. Éventuellement, tourne la tête à chaque fois. Une fois, la joue d'un côté. Et puis, une fois, la joue de l'autre. Dernier exercice à plat ventre. Le swimming. Je vais vous montrer deux options. Ici. Soit, le point de mouvement, je vais soulever les jambes et les bras dans la diagonale. Je n'oublie pas l'engagement du centre. Je n'oublie pas d'ancrer un petit peu mon pubis dans le sol. En fait, je ne vous montrerai qu'une option. Sur celui-là, je ne vous montrerai pas l'option plus difficile. Mais éventuellement, vous pouvez donner du rythme. Soulevez les deux jambes et les deux bras. Et ici, deux souffles. Voilà. Là, moi, je ne peux pas le faire. Allez. Vous placez vos mains de chaque côté du buste. La nuque longue. On inspire. On commence à engager son centre sur le souffle suivant. Inspire et souffle. On pousse dans ses bras. On revient ici. Soufflez. Relâchez un coquillage. Descendez vos fesses vers vos pieds. Posez la naissance des chevaux au sol et amenez vos mains vers vos chevilles. Restez. puis je vous mets dans ses bras. Plus que votre cuillage est bon puis je vous mets sur le douleur. Je vous mets dans ses bras. Pour ceux qui veulent, on va venir faire une autre option du sidebound qui est un petit peu plus difficile que celle qu'on faisait en début de séance. Donc au choix, soit vous allez rester sur un étirement ici en sirène des obliques si vous ne voulez pas faire l'exercice. D'accord ? Si vous ne pouvez pas prendre cette position, vous pouvez aussi avoir les pieds largeur de bassin ou les jambes en diamant et rester sur un travail d'étirement de chaque côté des obliques. D'accord ? Les autres, on va chercher son placement en alignement, mains, hanches et pieds. D'accord ? On est assis sur le côté de la hanche. Attention ! Au départ, la main n'est pas sous l'épaule. Il faut qu'elle soit plus en avant que l'épaule. L'homoplate a baissé. J'ai engagé mes fixateurs d'homoplate. Et ici. J'inspire. Je souffle. Je soulève. J'inspire. J'inspire. Je stabilise. Je souffle. Je reviens. Alors si ça glisse, moi ça glissait un petit peu sur mon tapis. Vous voyez, essayez de trouver. Au pire des cas, vous le faites à côté. Voilà. Et on finit par un étirement de sirène. Souffle. Inspire. On retrouve son placement, son alignement. Souffle. On monte. Inspire. Souffle. On revient. On contrôle de la descente. Inspire. Souffle. On étire. Inspire. Inspire. Souffle. On monte. Inspire. Souffle. On revient. Inspire. Souffle. On détire. Inspire. Et une dernière fois. N'hésitez pas à rester un petit peu, à ouvrir votre cache thoracique. Allez, avant de faire la même chose de l'autre côté, on va essayer de trouver la position en équilibre sur ses fessiers. Alors, soit en fait, vous êtes sur un éducatif du roll-up, ici, du rolling like a ball. Je souffle, je bascule mon bassin. Je viens positionner les mains sur mes chevilles, les pointes de pied vers le sol. Je regarde mon bassin. Ou bien, on va commencer progressivement à chercher à amener les petits biens parallèles au sol. Et ici. Fixez la position. Cherchez à vous grandir dans votre dos. Et si vous voulez aller plus loin, pour commencer à travailler la position finale du teaser, vous pouvez tendre une jambe. Filtre. On abaisse ses épaules, on grandit son dos. Et on relâche. On contrôle jusqu'au bout. Allez, le side-end de l'autre côté. Hum... Juste de vous tourner le dos. Je vais le mettre comme ça. Ici, je viens placer ma main plus en avant que l'épaule. Toujours l'alignement de la main, de la hanche et de ce pied qui doit être très fort pendant l'exercice. Attention, on n'est pas à la plage. Là, j'ai zéro fixité dans le mot plat. J'ai complètement relâché mon cendrage. Mon bassin n'est pas aligné. Donc, on repousse le sol dans son bras. On aligne ses hanches. Ici. On commence à engager son centre en gardant la cage thoracique ouverte. Inspire. Souffle. J'engage mon centre. Inspire. Souffle. Je soulève. Hum... Inspire. Hum... 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 Dernier. Hum... 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 Et encore rester. Hum... Hum... Cherchez à ouvrir. Dégagez le buste. Sentez l'étirement de la chaîne latérale. Hum... 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 On va finir là dessus, pour aujourd'hui. Pour se relever, je vous propose, juste avant d'ailleurs de vous relever, de trouver de la mobilité dans votre dos, dans votre bassin. Donc on prend une position quadrupédique, la nuque en place et sans bouger l'eau du dos, sans bouger la ligne des épaules ni la nuque dans un premier temps. On va simplement bouger le bassin en rétroversion. Ça aide à relâcher après tout ce qu'on a fait de travail de stabilité. Et puis latéralement, imaginez le chien d'Irnus à queue. Imaginez votre hanche qui veut venir vers votre épaule. Sentez le raccourcissement des obliques. Et puis des stèvres. Dans les deux sens. Maintenant, vous pouvez bouger vos épaules, vos homoplates. Enfin, vous pouvez bouger la tête. Pour cela, relâchez la tête et laissez aller de droite à gauche, comme si vous vouliez amener votre oreille vers votre épaule. On peut aussi faire des cercles, tranquillement. Si les cercles sont confortables pour la colonne cervicale, simplement. En haut et en bas. Et vous pouvez finir en faisant tout ce que vous voulez. En associant tous ces mouvements de mobilité de la colonne lombaire, de la colonne. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?